Et du coup, on a parlé avant des projets qui étaient locaux, mais l'équipe technique est locale aussi. Et oui, ça fait aussi partie des grandes valeurs d'ACU Production, puisque j'ai envie de faire travailler des gens d'ici. L'Alsace est une terre de tournage, mais aussi pour moi, une terre de talent. Et il y a plein de talents ici, dans notre belle région. Et ils sont d'ailleurs avec moi autour de cette table aujourd'hui. Vous allez pouvoir les rencontrer. Voilà, donc c'est effectivement un souhait d'ACU Production de faire travailler sa région, l'économie de sa région et les personnes qui y vivent. Alors, du coup, comme tu l'as dit, on est avec les membres de l'équipe. Alors, on a Sovianca. Bonjour. On a Antoine. Bonjour. On a Nathalie. Bonjour. Et on a Pierre-Marie. Bonjour. Un peu chouette, un peu numérique. Donc, qui sont respectivement pilotes de drones, du coup, chefs opérateurs son, acteurs, enfin actrices pour le coup, et assistants réels. Et monteurs. Et monteurs, effectivement. Oui, là, Pierre-Marie est en qualité de monteur pour la partie post-production, puisque chacun des membres de l'équipe représente, au sein de l'équipe de tournage, un pôle. On a l'équipe image, du coup, avec Sovianca, qui est effectivement notre pilote de drone, et la cadreuse aussi de la partie documentaire. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il s'agit d'une docu-fiction. Donc, on a cette petite particularité. L'équipe son par Antoine. L'équipe acteur par Nathalie, qui fait partie quand même des actrices principales du film. Et Pierre-Marie, qui est effectivement mon assistant réel depuis le début, il faut dire ce qu'il y a. Et également le monteur, et il est là en cette qualité de monteur dans la partie post-production. Depuis le début aussi. Oui, depuis le début également, voilà. Alors, du coup, est-ce que vous voulez faire une présentation tour à tour ? Expliquez un peu votre rôle sur le tournage. Oui. Bon, alors, moi, je m'appelle Aili Caroline, alias Sovianca Pavel sur Facebook. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ben voilà, moi, comme dit, je suis la pilote de drone. Je fais du drone parce que, voilà, j'ai rencontré un ami qui, lui, en faisait, qui m'a montré que ça m'a plu. Et puis, donc, du coup, je m'y suis mis. Depuis maintenant deux ans environ, j'en fais. Et donc, du coup, j'ai rencontré Anaïs. Et puis, avec Anaïs, on a rencontré un autre ami qui a dit, ouais, demande-lui si elle veut participer au projet et tout. Donc, elle m'a écrit, elle m'a demandé. J'ai tout de suite accepté. Et voilà. Donc, ensuite, elle m'a donné la responsabilité de faire le making of, ce qui m'a fait très plaisir. Et voilà. Donc, du coup, maintenant, je fais partie de l'équipe et j'en suis vraiment contente. Donc, moi, c'est Antoine Reif. Je bossais à Paris et j'ai eu envie de revenir là où j'ai grandi, en Alsace. Et en fait, j'ai vu une annonce dans le journal et je lui ai dit, oh, bah tiens, je vais contacter Anaïs. Et voilà, dans le tournage et peut-être la post-production aussi par la suite. Donc, en tant qu'un gesson, donc chef opérateur du son et de temps en temps, Perchman. Et voilà, ça me plaît vachement bien. C'est cool. Eh bien, moi, je suis Nathalie Tulev. Je suis comédienne et actrice sur ce tournage dans le rôle de la mère. Voilà, moi, j'ai rencontré Anaïs sur un autre projet de théâtre. On est metteurs en scène toutes les deux sur des projets européens. Donc, en fait, mettre en valeur aussi le terroir et d'autres métiers. Des apprentis. Et donc, sur ce tournage, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de rencontrer de nouveau Anaïs dans son rôle de réalisatrice. Et voilà, donc, pour l'instant, tout se passe bien. Moi, c'est Pierre-Marie Personnier, monteur de base. Et avec Anaïs, on se connaît. C'était en 2015, je crois. On a fait du théâtre ensemble au collège. Et puis après, voilà, au lycée, on est un peu chacun parti de notre côté. On s'est retrouvés à la MGM pour mon projet de fin d'année. Moi, j'ai continué à évoluer en tant que monteur, monteur vidéo. Et puis, voilà, la MGM, on s'est recroisé. Elle est partie dans la réalisation avec ses projets. Et vu que j'étais monteur et que je suis un ami d'enfance, elle a fait, toi, viens, hop, voilà, viens, on est projet. Et voilà, maintenant, depuis le début, je suis là, je suis dans les petits papiers. Non, c'est un grand plaisir. C'est toujours un kiff. Parfait. Alors, pourquoi vous êtes engagée sur ce film en particulier, vous ? Alors, moi, je me suis engagée sur ce film parce que, comme dit, Anaïs m'a proposé justement de faire pilote de drone. Et puis, comme j'aime vraiment ce monde-là, j'ai été dans la photo depuis 27 ans, l'âge de mon fils. Donc, du coup, tout ce monde-là me touchait vraiment, tout. Et quand j'ai vu qu'elle me donne ma chance, je suis allée à fond dedans et je n'ai pas envie de m'arrêter, en fait. Donc, du coup, voilà, je suis bien contente de la suivre et de participer avec elle à tous ses projets. Et de par la suite aussi, apprendre, surtout prendre des connaissances parce que, voilà, je ne connais pas tout. Je suis quand même nouvelle dans la vidéo. Donc, du coup, le fait de participer à son projet, ça m'aide vraiment beaucoup. Et voilà, donc, pour moi, c'était un passage presque obligé pour pouvoir apprendre et tout. Et je la remercie parce qu'elle me donne cette chance, quoi. Donc, voilà. Écoutez, en fait, moi, je suis revenu en Alsace et j'ai vu l'annonce dans le journal. Je me suis dit, c'est parfait. C'est exactement, j'ai envie de commencer ma vie professionnelle en Alsace. J'ai déjà commencé un petit peu à Paris, mais en fait, je pensais qu'il ne se passait pas grand-chose en dehors de Paris pour l'audiovisuel, malheureusement. Et en fait, si, en fait, si, il y a plein de choses qui se passent et j'ai l'impression qu'Anaïs est en train d'ouvrir les portes sur le monde audiovisuel en Alsace. Eh bien, moi, en tant que comédienne, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'Anaïs fasse appel à des gens locaux. Parce qu'en effet, les Parisiens, pour ne pas les nommer, pensent qu'en fait, en Alsace ou même dans d'autres régions de France, il n'y a pas de comédien ou d'actrice ou d'acteur. Alors qu'il y a énormément de talent sur place. Je crois qu'on est plus de 300 ou 400 comédiens en Alsace. Et on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver des rôles intéressants. Parce que les tournages viennent, en effet, sur le territoire. Mais on a souvent des petites silhouettes ou des petits rôles. J'en ai encore tourné deux en début de semaine. Mais par contre, un vrai rôle où on peut s'investir et trouver vraiment l'essence des personnages, donc notre métier vraiment d'actrice et d'acteur, et bien là, Anaïs me le permet. Et donc, je l'ai ensuite très reconnaissante. Alors pour moi, c'est en fait... Pourquoi ? En fait, c'est pas ce projet en particulier. C'est que, comme l'a dit Anaïs tout à l'heure, c'est que depuis le début, ces projets n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est qu'entre ses yeux, la Strasbourgeoise, Paramour et la labeur de la bourse, ça n'a rien à voir. Et donc, quand elle arrive en disant moyen métrage sur les agriculteurs, je suis en mode, bah pourquoi pas ? Et du coup, je suis en mode, bah ok, bah je signe. Parce que même en tant que monteur, c'est, on va dire, c'est pas la même histoire. Ce sera pas le même rythme de montage. Ce sera pas le même travail. Du coup, ça va être plus intéressant. Si c'était toujours la même chose, on s'ennuierait. On s'ennuierait tout le temps. Mais justement, là, le prochain projet, je sais pas lequel ce sera, mais ce sera encore différent. Si ça se trouve, ce sera une comédie. Bah, allez-y, commentez de la comédie. Sous-titrage Société Radio-Canada